... La cellule Kossa qui oeuvre depuis un certain temps dans le social a remis le yucane-écoulé, un don de vivre aux enfants de l'orphelinat Le Cor de Paola situé à la réporte Imbamba. Un geste d'amour et d'entraide qui a marqué l'esprit des donateurs. Ces enfants-là, nos enfants, on est censés les soutenir parce que la Bible nous demande d'avoir l'amour du prochain. Dieu nous a fait grâce, pourquoi pas soutenir ces enfants qui ont besoin de nous. La parole de Dieu nous dit que le culte qui est agréable à Dieu c'est de prendre soin des veuves et des orphelins dans leur affection. Et donc nous avons, dans cet élan de cœur, pensé à faire cet élan. Et donc voilà pourquoi nous sommes ici. Et comme il y a eu un frère qui a eu ce fardeau de prendre soin des orphelins dans leur affection, nous l'encourageons dans ce sens par notre modeste contribution. Après cette remise de dons, les membres de la cellule Kossa ont eu la peine de visiter le centre de l'orphelinat Le Cor de Paola avec bien sûr la grande bénédiction du président de la SOC qui a loué cette action faite en direction de ses pensionnaires. C'est un travail qui est noble, mais un travail où on n'arrive pas à le faire tout seul. On a besoin des efforts de l'un des autres. Même quand c'est un petit grain de sable, ça permet toujours de faire avancer la machine. L'homme n'est grand que lorsqu'il se courbe pour venir en aide aux enfants. Et en réalisant cet acte en faveur des plus de minuit, la cellule Kossa prend une grandeur dans la vie associative au Congo, au Brazzaville. Sous-titrage Société Radio-Canada